Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver mes nouveautés make-up Il y a du Sephora, il y a du Action, il y a du Kali Cosmetic et il y a du Elegirl On commence tout de suite avec le plus gros Sephora Donc j'ai commandé la nouvelle palette, je crois que c'est la collection de Noël de chez Hourglass Il y en a 3 palettes, moi j'en ai commandé une il y a à peu près 15 jours Et je ne l'ai toujours pas reçu, je l'ai commandé sur le site officiel D'ailleurs il faut que je m'occupe de savoir pourquoi je ne l'ai toujours pas reçu Et entre temps c'est sorti sur Sephora mais je l'ai payé beaucoup moins cher sur le site officiel que sur Sephora Et je me suis laissée tenter par celle-ci parce que vraiment les palettes ont l'air juste déjà incroyables au niveau du design et à l'intérieur Il me semble qu'il y a dans celle-ci deux poudres de finition, deux blushs, un bronzer et un highlighter Donc voilà comment elle se présente, je crois que celle-ci c'est la teinte la plus claire Après il y a teinte moyenne et foncée et moi j'ai pris donc l'autre c'est les teintes moyennes Donc je vais vous faire quand même les swatchs Donc voilà les premiers swatchs Donc vous avez les deux poudres de finition et le blush Elles ont des sous-tons différentes et un petit peu infini Il y en a une qui est plus lumineuse que l'autre Donc très jolie Et ensuite on a le blush Le bronzer et l'highlighter Alors le bronzer Qui va être parfaite pour l'écarnation claire Le blush Et l'highlighter qui a l'air d'être sublime Donc voilà Vous avez donc le bronzer, le blush, l'highlighter C'est très fin, là je suis passée deux ou trois fois pour vraiment vous voyez bien les swatchs Mais c'est vraiment super joli C'est vraiment des textures très fines Alors c'est des palettes qui ne sont pas données Je crois qu'elles sont dans les 100 euros Moi sur le site officiel Je l'ai réussi à l'avoir à 85 je crois Celle-ci j'ai eu un moins de 10 Donc ça reste quand même cher Mais il y a quand même 6 teintes à l'intérieur C'est très fin, il en faut très peu Et le packaging est juste canon Ensuite j'ai commandé la Easy Blur Primer de chez Huda Beauty J'ai acheté le fond de teint qui est un réel coup de coeur Et du coup je me suis dit que j'allais tester la base qui y allait avec Sauf que quand je voulais la commander elle était en rupture Donc on entend vraiment du bien de cette base Donc j'ai vraiment hâte de la tester Ensuite j'ai recommandé la palette Spice Je vous l'ai montré dans un haul de chez Anastasia Elle est arrivée complètement brisée par Sephora Là enfin elle est arrivée intacte Et j'ai hâte de tester cette palette Parce qu'elle a l'air d'être juste magnifique Alors je ne trouve pas qu'elle soit si Spice que ça Je vais vous faire les swatchs des lumineux déjà Qui sont magnifiques et bourrés de paillettes Donc je suis ravie parce que c'est tout ce que j'aime Je ne trouve pas ça vraiment si Spice que ça Donc les trois phares sont vraiment bourrés avec des micro paillettes C'est super joli Donc là on a les trois phares lumineux Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte Celui-ci là Ils sont tous beaux mais celui-ci Vraiment c'est canon Ensuite au niveau des mattes on a celui-ci Qui est un Moins piqué Je ne sais pas si vous allez voir En fait c'est un matt avec des paillettes roses à l'intérieur Il est sublime Et la pigmentation Il y en a un autre à côté c'est pareil C'est un taupe un peu plus froid Avec des paillettes aussi à l'intérieur Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir Il est juste ici Et ensuite on a encore un satiné qui n'est pas aussi pailleté que les autres Mais très bien pigmenté Oui il est juste là Moi je ne trouve pas ça si Spice Vous voyez Ce n'est pas si chaud que ça Et on a un marron avec des paillettes aussi à l'intérieur En tout cas la qualité des fards sont juste incroyables Il est juste ici Donc franchement très 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 belle palette J'ai hâte de l'essayer parce que franchement elle donne bien envie Elle est vraiment canon Ensuite j'ai commandé trois fards à paupières De chez Hourglass J'ai vu un TikTok que Richard présentait ses ombres à paupières Et j'ai rarement vu des ombres à paupières aussi pailletées Avec la lumière sur ses yeux Et c'est ce que j'ai mis aujourd'hui Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte Des paillettes Donc en haut c'est un highlighter Mais ici C'est juste sublime J'espère vraiment que ça va rendre justice aux fards Moi vous savez que j'aime bien maintenant mettre qu'une ombre à paupières comme ça C'est canon J'aime bien les palettes Mais j'aime bien aller vite aussi Et la teinte que j'ai mis aujourd'hui C'est la teinte Ray Donc c'est des petites ombres à paupières comme ça En peau Alors c'est galère parce qu'avec mes ondes Je ne vous explique pas comment c'est galère pour prélever le produit Donc il est comme ceci J'aimerais vraiment que vous arriviez à voir les paillettes à l'intérieur Je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir vous rendre compte Mais c'est tellement beau Alors j'essaie de vous faire un swatch Il faut que je trouve un système vraiment pour prélever le fard sans l'abîmer Mais avec les ongles C'est vraiment compliqué J'espère vraiment que vous allez pouvoir voir les paillettes Déjà sur mes yeux et en swatch Je pense que vous allez voir quand même Je pense que c'est flagrant Et quand vous l'estompez Ça fait vraiment un nuage de paillettes C'est tellement beau C'est vraiment super fin C'est super beau Du coup j'ai regardé plein de tiktok sur ces ondes à paupières Et il y en a beaucoup qui m'ont plu Donc j'ai pris la teinte smoke Qui est comme celle-ci Non celle-ci j'ai fait tomber par terre Mais j'ai réussi à la recompresser Alors vraiment pour vous swatcher avec les ongles C'est une galère Elle est belle aussi Franchement elles sont toutes magnifiques ces ombres Elles sont fines Et pailletées Si vous aimez vraiment les paillettes très très fines Vous allez adorer ces ombres Donc elle est juste ici C'est très très beau J'espère vraiment que vous allez pouvoir vous rendre compte Vraiment Des paillettes C'est fin C'est beau C'est sublime En vrai c'est sublime Et ensuite la troisième teinte que j'ai pris C'est Reflex Il est comme ceci Honnêtement je pense que je vais finir par aller prendre toutes les couleurs Bon pas dans les teintes rosées Parce que vous savez que c'est pas ce que je préfère Mais alors le rendu de ces phares C'est trop beau C'est vraiment beau C'est fin Et je vous dis bourré de paillettes Par contre ce qui m'énerve c'est que je les abîme Avec mes ongles Et j'essaye au pinceau C'est pas terrible Enfin j'ai pas utilisé avec plein de textures de De poils Mais au niveau des pinceaux Mais il faut que je teste Et là le dernier est là Franchement c'est fin C'est vraiment sublime Il y en a un dans les tons verts Donc ce week-end je vais aller dans un Sephora Donc je regarderai s'il y a ces petites ongres paupières Pour voir un petit peu les autres teintes Mais elles sont magnifiques Ensuite j'ai pris 3 des 4 ou 5 gloss De la collaboration avec Sephora et Yanissa Exo Exo C'est des petites baumes à lèvres comme ça Un petit peu Je crois que c'est des huiles à lèvres Qu'est-ce qu'ils nous mettent dessus Ils mettent 10 heures d'hydratation Ouais je crois que c'est des huiles à lèvres Donc il y a celle-ci qui est iconique Que tout le monde a acheté Et elle a longtemps été en rupture C'est la teinte brownie Donc la teinte numéro 2 Je les ai pas encore testées Mais quand je vois la pigmentation du produit Franchement ça donne envie Voilà la teinte brownie C'est très glossy C'est très joli Et c'est pigmenté pour une huile à lèvres C'est sympa Ensuite on a la teinte cat berry cute Qui est un peu un rouge Et la teinte que j'ai pas prise C'était un rose bébé un peu très clair Vous savez que moi le rose bébé c'est pas mon truc J'essuie l'embout La teinte est magnifique C'est des huiles à lèvres qui sont pas très chères Et les teintes sont canon Et la dernière c'est la teinte 03 cherry on top Qui est un genre de rosé un peu fuchsia framboise Franchement j'ai hâte de tester Après ça va être des huiles à lèvres un peu gloss Donc je pense pas que la tenue va être incroyable Mais franchement quand on voit les swatchs Ça donne carrément envie Franchement c'est super joli Ensuite j'ai commandé sur le site de Kylie Cosmetics Une palette qui me donnait très envie Alors déjà j'étais surpris par la taille de la palette Je trouvais que sur la photo ça paraissait un peu plus grand Genre le format un peu à l'anastasia beverils Donc c'est assez petit Et les pannes sont minuscules Et honnêtement pour l'avoir dans les mains Ça fait extrêmement cheap Alors on pourrait croire comme ça que ça ressemble au packaging by Mario Alors ça ressemble un peu Je trouve que ça fait un peu plus cheap que le packaging Pourtant ça ressemble Mais ça fait vraiment pas maquillage de qualité Alors je ne sais pas si c'est du maquillage de qualité Parce que je n'ai jamais testé Kylie À part un highlighter que j'avais acheté en Suisse Donc je vais vous faire les swatchs Je suis un petit peu très très sceptique Parce que j'ai fait les swatchs Et je ne trouve pas les fards Du moins comme ça au swatch Après il ne faut pas se fier des fois au swatch Il faut plus essayer sur les yeux Mais en tout cas Les swatchs Ils swatchent pas bien Ouais ça n'a pas l'air d'être de la grande qualité Donc après il faut voir Il faut voir mais Franchement comme ça je suis très sceptique Un peu déçue j'avoue Donc là on a les 3 lumineux Voilà c'est pas catastrophique Mais pour avoir ce rendu J'ai swatché 3 à 4 fois Ils sont relativement secs Donc je ne suis pas Je ne suis pas emballée pour l'instant Donc on verra Là on a les mattes Donc les mattes ont l'air un peu plus pigmentées Mais honnêtement comme ça Je ne suis pas emballée Donc voilà 1, 2, 3 mattes Ouais je trouve que la qualité Elle a vraiment très moyenne Quand je prends encore exemple Sur les dernières palettes De chez Véco de Prévolution Qui sont à 9€ La qualité est dingue C'est bien pigmenté C'est crémeux C'est lumineux Ouais je suis sceptique Bah dites moi si vous avez testé Des produits de chez Kylie Cosmetics Donc comme je vous l'ai dit La highlighter je l'avais acheté En Suisse très bien Là la palette honnêtement Un peu déçue Donc je vais tester Et on verra ensemble Si vraiment La déception se confirme Ou non Ensuite Je suis passée chez Action Comme assez régulièrement J'avais trouvé La dernière poudre au melon Et je vous avais dit Que je n'avais pas trouvé la dernière Et c'était celle à la passion Alors j'en ai plein De ces poudres Mais franchement Pour le prix Ça m'a le coup Celle-ci Elle a l'air vraiment De plus convenir À mon type De couleur de peau Elle est comme ceci Et vraiment Elles sont top Vraiment Ces poudres Elles sont vraiment géniales Donc à chaque fois J'en prends deux Je vais en avoir une dizaine Dans mon tiroir Mais c'est vraiment Des poudres Qui fonctionnent super bien Ça dure une éternité Parce que je crois Qu'il y a 22 grammes À l'intérieur Et pour le prix Franchement Ça ne vaut pas le coup De se priver Ensuite Sur TikTok Encore Je crois que TikTok M'influence beaucoup Et j'ai vu une fille Qui présentait Des rouges à lèvres Et les girls Qu'elle a trouvé Chez Normal Et c'est l'effet Un petit peu Comme les rouges Dior Je crois qu'ils avaient sorti Noël dernier Où vous mettez Le rouge à lèvres Vous pincez vos lèvres Et il y a plein de paillettes Qui ressort Alors J'en ai pris 4 teintes J'ai été à Normal Mais je ne les ai pas trouvées Du coup J'ai commandé sur le site officiel Je n'ai pas eu de frais de port Ni rien Donc j'en ai pris 4 J'ai pris la teinte Champagne Fizz Alors Je vais vous les swatcher Alors celui-ci Honnêtement J'avais mis Avant de faire la vidéo Et j'ai du mal L'appliquer Et quand je me suis pincé Les lèvres Ça faisait du vert Donc des paillettes vert Donc voilà C'est pas forcément Me préférer Mais elles n'étaient pas très Enfin du moins Pour cette couleur là Je ne sais pas si c'est dû A moi ou pas Mais c'était pas très uniforme Au niveau des paillettes Donc le rouge à lèvres Il est comme ça On va attendre Que ça sèche un peu Pour pouvoir vous montrer Je vais essayer après De le frotter avec mon doigt Pour que vous puissiez voir Ensuite on a la teinte Glitter Attie je crois Mais J'ai pas mes lunettes Donc je n'ouvre rien Donc hop Voilà Le champagne Le girly Attie Ensuite On a le Fizi Fuchsia Donc les teintes des rouges à lèvres Sont super jolies J'ai pas tout essayé Pour voir les paillettes Qui ressort Mais franchement C'est canon De toute manière Ça s'appelle Les glitters magiques De chez Elegirl Donc si vous tapez ça Sur TikTok Vous allez voir un petit peu Les crash tests Et ensuite La dernière Qui s'appelle Qui s'appelle Qui s'appelle Ravishing Je crois Donc voilà Les 4 teintes On voit un petit peu Les reflets Vous voyez Celui-ci il est un peu nude Mais on voit des reflets Un peu rose-violet Donc je vais attendre Que ça sèche Et je vais essayer De vous montrer De frotter Pour vous montrer Un peu les palettes Qui ressort Donc ça a un petit peu séché Je sais pas si vous allez pouvoir voir Là on voit les palettes Un peu vertes Les autres on voit Un peu moins Ça se voit plus Sur les lèvres Mais c'est parce que Je les ai estompées Ils étaient pas encore Totalement secs Donc à voir On va tester Celui-ci comme je vous ai dit C'était joli Mais des palettes vertes Sur du nude moyen Et les palettes N'étaient pas très uniformes Sur les lèvres Ça se voyait beaucoup Bon on va essayer Le mieux c'est d'essayer Donc je me démaquille Et je vous montre J'en profite de tester Le rouge à lèvres Pour vous montrer D'un peu plus près Le fard à paupières A voir glace J'espère que ça va se voir En vidéo C'est canon C'est tellement beau Alors on y va Je prends le petit miroir On va venir appliquer ça Je vais pas mettre de crayon C'est juste pour tester Donc voilà Je viens d'appliquer Le rouge à lèvres On va attendre qu'il sèche On va venir pincer nos lèvres Pour voir ce que ça donne La teinte est super jolie Donc il est pas appliqué De façon Nickel Parce que j'ai pas mis De contour Mais on va attendre Que ça sèche Et on va venir voir Un peu les paillettes Donc voilà Je pense que là C'est sec Je vais regarder en même temps C'est vrai que quand on voit Les rouges à lèvres De chez Dior Je crois qu'ils coûtent 50 euros Moi j'en ai 3 Donc ils sont canons Donc je pense que vous voyez Les paillettes j'espère C'est joli En tout cas cette teinte là C'est joli C'est pas trop trop voyant C'est des paillettes Un petit peu fuchsia C'est joli Celui-ci c'est la teinte Freezy fuchsia J'espère que ça va se voir En tout cas moi j'aime beaucoup C'est sympa Donc à tester Je crois qu'ils coûtaient 10 ou 12 euros max Je crois qu'en magasin Ils sont un petit peu moins chers Donc n'hésitez pas à aller voir Dans vos normales Donc voilà J'en ai terminé de vous montrer Mes derniers achats make-up N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé En commentaire A liker la vidéo Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz